Bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles, Chate-Modeau-Guinéen. Très bien, alors j'ai ce thème d'information pour ce samedi matin. J'espère que vous êtes là et que ma connexion est bonne. Le son, vous pouvez m'entendre aussi, Chate-Modeau-Guinéen. Il est question donc de la politique chez nous, donc mon thème d'information. Effectivement, voilà, je vais parler de Selou Danendialo, monsieur Selou Danendialo, il est leader de l'UFDG, nous le connaissons très bien. Alors, ce thème, donc, c'est sur lui ce matin. Je dis tout simplement que l'argument de Selou Danendialo, leader de l'UFDG, est irrationnel. L'argument par rapport, donc, à l'esprit du troisième mandat, disons, du général Feu, général Lansana Conti. Très bien, cher Proto-Guinéen. Voilà, pour tout simplement, donc, analyser cela, donc, tout à l'heure, j'ai écouté ce discours de Selou Danendialo. C'est ce matin, effectivement, j'ai pu écouter ce discours, une interview que Selou Danendialo a accordée, disons, à une chaîne étrangère. Je crois que c'est soit France 24 ou, je ne sais pas, Radio France Internationale. Alors, je ne sais pas quand, c'était hier, cette semaine ou non, voilà, mais de toute façon, l'élément est là, l'argumentation est là, dans cette interview. Très bien. Alors, la question a été posée à M. Selou Danendialo, n'est-ce pas, alors, parce que nous sommes dans cette, voilà, l'actualité, et on est sur Mamadi Doumbouya, on est sur cette, alors, représentativité, possible représentativité, on ne sait pas, disons, de Mamadi Doumbouya, donc, comme candidat pour les prochaines élections, nous en sommes, on en parle par-ci, par-là, n'est-ce pas, alors, on se dit, même, voilà, ce sera l'une des grosses erreurs de la part de Mamadi Doumbouya, donc, en passant par le parjure, c'est gravissime, n'est-ce pas, j'espère que le monsieur va réfléchir, qu'il ne le fera pas, très bien. Alors, nous sommes dans cette ambiance, chacun argumente par-ci, par-là, et dans la foulée, également, on a M. Selou Danendialo, d'ailleurs, c'est normal, il est un leader politique, je dirais, le plus important, donc, actuellement, à Guinée, depuis, bon, quelques années, il est, en fait, il a le leadership, s'il vous plaît, n'est-ce pas, très bien. Alors, lui aussi, c'est prononcé sur le cas de Mamadi Doumbouya, alors, pas étonnant, alors, non, il a dit, Mamadi Doumbouya commettrait la plus grosse erreur de sa vie, alors, je demande, alors, mais, pour quelles raisons, Alpha Conduit a été renversé, et, Selou Danendialo a parlé du parjure, n'est-ce pas, il a même parlé d'un changement de tronc, ça, on n'acceptera pas, ça, c'est vrai, s'il faut passer par tous les moyens, on le fera, très bien, ça, c'est tout, ça, c'est bien, donc, Selou Danendialo, aussi, donne son avis sur la question, très bien. Alors, dans cette interview que j'ai écoutée, Selou Danendialo, avec, donc, la presse internationale, alors, la question, lui, a été posée. On dit, M. Selou Danendialo, alors, actuellement, bon, voilà, tous, alors, vous, en fait, dénoncez l'attitude du gouvernement de la transition, etc., 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 Mamadi Doumbouya, qui, en fait, avait dit au départ, bon, il ne sera pas candidat, mais, voilà, il y a des voix qui montent par-ci, par-là, que, voilà, que sa candidature ne poserait pas problème, de toute façon, par rapport à la Constitution, chère Tentogliniens, n'est-ce pas ? Alors, les journalistes lui disent, bon, écoutez, même, M. Selou Danendialo, vous-même, vous, disons, pendant le régime de l'Anne-Sanaconté, on se rappelle que l'Anne-Sanaconté, également, avait, en fait, passé au troisième mandat, n'est-ce pas ? Ce troisième mandat qui violait la Constitution, qui violait l'esprit du processus démocratique, n'est-ce pas ? Alors, il dit, bon, écoutez, finalement, l'Anne-Sanaconté est passé à la vitesse supérieure, il y a eu une nouvelle Constitution, n'est-ce pas, pour permettre à M. Lansanaconté de, effectivement, voilà, de se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas ? Très bien. Il dit, mais, M. vous, Selou Danendialo, vous-même, vous, vous étiez là, vous avez, en fait, alors, supporté cette idée du troisième mandat, cet esprit du troisième mandat, n'est-ce pas ? Et que, d'ailleurs, après, vous aviez été nommé Premier ministre dans ce même régime par l'Anne-Sanaconté. Alors, comment expliquez-vous cela ? La question a été posée à M. Selou Danendialo. Très bien. C'est une super bonne question, c'est vrai, une très bonne question. Alors, très malheureusement, alors, je n'ai pas été convaincu par la réponse de M. Selou Danendialo. Je rappelle que Selou Danendialo, il est le leader politique de l'UFDG. Alors, son importance, on n'en parle pas, son électorat, là, on n'en parle pas, vous comprenez, cet homme a été plusieurs fois, en fait, triché. Il pouvait facilement gagner les élections en 2010, cinq années après, aussi, voilà, il a été recalé par-ci, par-là, n'est-ce pas ? Alors, cela, je le défends, ça, c'est vrai, je défends toute personne qui tente, effectivement, de donner un élan positif à notre processus de démocratisation, et ça, c'est vrai. Et Selou Danendialo, je dis, c'est une grande personnalité, si nous prenons, donc, sa personne, une grande personnalité. Alors, vous comprenez, je crois que tout le monde le sait, même ses adversaires le savent, très bien, n'est-ce pas ? Autre chose, Selou Danendialo, aussi, il faut le dire, il faut le défendre, l'une des causes, l'une des raisons qui me poussent, effectivement, à défendre cet homme, parce qu'il suit pour le processus de démocratisation, il suit pour une démocratie, il suit pour la loi au-dessus de tous les Guinéens, n'est-ce pas ? Très bien, cher compteur guinéen. Alors, il y a un élément qui est important, si vous remarquez bien, toutes les décisions politiques de Alpha Condé, jusqu'à maintenant, sont déterminées par la position politique de Selou Danendialo. C'est clair, si vous vous rappelez, je peux dire, pendant tous les deux mandats de Alpha Condé, ça a été conditionné par la position politique de Selou Danendialo. D'abord, les élections en 2010, on a vu l'écart entre le premier tour et le deuxième tour, alors cet écart n'est jamais vu, alors il était question de tout faire pour que Selou Danendialo n'arrive pas au pouvoir, c'est-à-dire qu'un peuple n'arrive pas au pouvoir, il faut le dire, ça c'est la vérité, n'est-ce pas ? Alors, vous voyez, depuis qu'Alpha Condé est arrivé au pouvoir, tout ce temps, il se bat uniquement pour pouvoir noyer Selou Danendialo, c'est-à-dire faire tout pour que cet homme n'arrive pas au pouvoir, pas seulement cet homme, mais pour qu'un citoyen guinéen, un peuple n'arrive pas au pouvoir. Donc, finalement, il a conditionné tout le, je le disais, même au temps d'Alpha Condé, à cause de Selou Danendialo, Alpha Condé, en fait, se plonge dans les horreurs, n'est-ce pas ? Et Mamarik Doumouya, maintenant, cette transition, je vous assure à 100%, si c'était un malinqué qui avait le leadership de Selou Danendialo, après le 5 septembre 2021, la transition n'aurait pas pris autant de temps comme nous le voyons actuellement, c'est clair et net. Qu'il le voyait ou non, mais c'est ça la vérité. Si c'était un peuple, je vous le disais, si c'était un malinqué, à la place de Selou Danendialo, qui a le leadership, le, disons, l'électroa, si importantissime de Selou Danendialo, un malinqué qu'il avait, la transition dans Moudoumouya n'aurait pas dépassé une année, ça c'est clair et net, n'est-ce pas ? Alors, ça c'est pour vous dire combien de fois ? Alors, la personnalité de Selou Danendialo est d'une grande importance, alors je vais, je défends toute cette personnalité dans le sens de l'objectivité, parce que nous, nous nous battons pour que la loi soit au-dessus de tout le monde, n'est-ce pas ? On ne politise pas l'ethnie, n'est-ce pas ? Très bien, je suis à côté bien. Je reviens sur cette réponse de Selou Danendialo, n'est-ce pas ? Réponse, voilà. Alors que je n'ai pas aimé, de toute façon, je ne suis pas d'accord, je suis sûr à 100%, non, en fait, il s'est trompé, de toute façon, ce n'était pas ça, n'est-ce pas ? Alors, Selou Danendialo répond, écoutez, voilà, c'est comme pour dire, bon, écoutez, j'ai défendu effectivement le troisième mandat de l'esprit du troisième mandat de l'Ansona Compté, j'ai effectivement supporté, vous voyez, cet esprit. Alors, mais Selou Danendialo ajoute, attention, le Jean-Essou demande, mais écoutez, Monsieur le Président, alors vous avez supporté, il dit, oui, mais le contexte est différent. Selou Danendialo dit, oui, oui, mais écoutez, le contexte est différent. Là, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce qu'il a dit, mais le fait de dire que le contexte est différent, donc comme le contexte est différent, alors il pouvait tout simplement supporter l'esprit du troisième mandat de l'Ansona Compté. N'est-ce pas ? Alors l'esprit, le contexte différent, alors ceux, par exemple, qui ont supporté le troisième mandat de l'Ansona Compté, c'est un autre, en fait, contexte. Je me demande quelle est la différence entre ces contextes, Monsieur Selou Danendialo. Je ne vois aucune différence, là, le contexte Alpha Compté, le contexte l'Ansona Compté, je ne vois aucune différence. Il était question, là, de violer, effectivement, d'abord, les engagements pris devant, donc, le peuple de Guinée. En jurant sur la Bible, le Coran, en, voilà, en disant, je jure de respecter stupuleusement, voilà, l'Ansona Compté a violé, effectivement, cette constitution. Il y a eu par jure de la part de l'Ansona Compté, n'est-ce pas ? Pour pouvoir se présenter, il a créé une autre constitution pour se maintenir. Je ne vois pas le contexte, mais non, parce que l'Ansona Compté n'est pas le plus indispensable. Il a son parti, le PIP, alors, si son mandat, il a fait un mandat, deux mandats, et c'est fini, alors, vous trouvez, n'est-ce pas, vous trouvez une personnalité dans le parti PIP qui puisse, effectivement, prendre la relève, en cas de remplacer l'Ansona Compté, n'est-ce pas ? Tout ça pourrait être en conformité avec la loi. Mais non, on dit, non, l'Ansona Compté, vous devez continuer, alors, même si cela doit causer quelque chose, c'est-à-dire environ la loi, la loi suprême. Je ne vois pas le contexte, c'est le Galen Diallo, aucun contexte. Je ne vois pas un contexte différent, non. Dans son compte, il l'a fait parce que, tout simplement, il veut se maintenir au pouvoir. Et tous ceux qui l'ont supporté, c'est, effectivement, pour pouvoir se maintenir là au pouvoir. C'était tout. Il n'y a pas autre chose. C'était plus simple, comme je viens de le dire. Les mandats, les deux mandats sont terminés. Dix ans au pouvoir, l'Ansona Compté. Mais écoutez, vous trouvez quelqu'un d'autre. Il y en a plein dans le PIP. Il y a pas mal de personnalités. Un autre candidat, et puis voilà. Et ça pouvait, cela, si cela, l'Ansona Compté l'avait fait, je vous assure, on aurait eu de bonnes réplications aujourd'hui. Sûrement, on n'aurait pas connu Nidadis. On n'aurait pas connu, disons, peut-être Alfa Kondé, mais on n'aurait pas connu Mamadi Domboya, qui, l'Ansona Compté, avait agi réellement en ce moment, comme il le fallait, en respectant la Constitution. N'est-ce pas ? Très bien. Mais parce qu'il l'a fait, Alfa Kondé, qui a tant défendu, en fait, qui a lutté contre le troisième mandat, qui a lutté contre les présidents qui s'éternisent au pouvoir, pendant 40 ans, Alfa Kondé l'a fait. Mais quand Alfa Kondé est arrivé au pouvoir, d'accord, alors, mais qu'est-ce qu'il a animé, qu'est-ce qu'il a motivé quelque part pour qu'il se comporte comme on l'a vu tout dernièrement, n'est-ce pas, qu'il s'est terminé de manière catastrophique, c'est parce que quelque part, il s'est dit, mais écoutez, je ne suis pas le seul, l'Ansona Compté l'a fait, pourquoi pas moi ? N'est-ce pas ? Mais si l'Ansona Compté avait agi réellement, démocratiquement, proactivement, face à la Constitution guinéenne, je vous assure qu'on n'aurait pas connu tant de problèmes que nous, en fait, connaissons aujourd'hui. Donc, je ne vois pas, disons, que Cédane Galo ne parle de contexte, n'est-ce pas ? Très bien. Mais ce que moi, je vais dire à Cédane Galo, ce n'est pas un problème qu'écoutez, qu'il a défendu l'Ansona Compté, il a supporté l'esprit de l'Ansona Compté et que finalement, aujourd'hui, il est un des politiques qui se bat pour le procès démocratique. Je crois que c'est tout à fait normal. Il y a eu une transition de ce coup à conanté où tous les partis politiques éthérés, tous les Guinéens éthérés, finalement, pourraient lancer notre procès démocratique. Alors, je ne vois pas que quelqu'un qui a défendu l'Ansona Compté ne soit pas capable de créer un parti politique et pourquoi pas devenir président. Je ne vois pas le problème. Et parce que, regardez, s'il faut appliquer ce principe, non, vous avez supporté tel régime, donc vous ne devez pas être représentatif. Non, ce n'est pas vrai. Donc, on prend le régime de Secoutoué. N'est-ce pas ? Si on applique Secoutoué, c'est-à-dire tous ceux qui ont servi au temps de Secoutoué, alors vous ne devez pas être représentatif. Donc, écoutez, moi, je ne sais pas comment expliquer. Ceux qui sont arrivés au pouvoir en 3 avril 84 avec l'Ansona Compté, qui ont pris le pouvoir, les militaires, mais qui sont issus du régime de Secoutoué, c'est les gens qui ont défendu Coréa, Mosse Secoutoué, qui ont défendu la révolution, des gens qui ont massacré, mis les gens en prison au Camboro. Ce sont ces militaires-là. N'est-ce pas ? Mais voilà, à un moment donné, on est à 3 avril, ils font un coup d'état militaire, changement. Alors, nous sommes pour la démocratie libère. Ça, ce n'est pas un problème. Du moment que le changement va du mauvais au bon, c'est ce que je disais l'autre fois, si vous quittez du négatif vers le bon, on applaudit. Mais ce qui est grave, vous quittez le positif, vous retournez, en fait, vers le négatif, c'est ce qui est condamnable. On ne peut pas condamner l'Ansona Compté qu'il a supporté, il a été un homme, disons, je dirais, un homme de, comment on appelle ça, de confiance de Secoutoué. Il l'a défendu, carrément, vous comprenez ? Mais après, il a fait un coup d'état militaire. On ne va pas dire, non, mais l'Ansona Compté, vous êtes l'homme de confiance de Secoutoué, non, vous ne pouvez pas être. Non, on ne peut pas lui dire, du moment qu'il lance l'Ansona Compté, il y a un progrès, un changement dans l'esprit, c'est-à-dire, nous abandonnons la dictature, nous allons maintenant vers la démocratie avec les structures politiques, la structure libérale et économique. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est un diallo, c'est un diallo même contexte. On ne peut pas vous condamner, vous comprenez, alors, parce que vous avez appartenu au régime de l'Ansona Compté et parce qu'à un moment donné, vous avez supporté, en fait, l'esprit. Écoutez, alors, nous sommes dans un processus démocratique, nous évoluons, nous étions dans la dictature populiste de Secoutoué, à un moment donné, à partir de 1984, alors, on est dans la démocratie, n'est-ce pas ? On est dans, il y a des étapes dans ce processus démocratique. Qu'arrivé à un moment donné, bon voilà, on a cette fois-ci, des présidents qui tentent tout simplement de dire, bon écoutez, nous sommes dans la démocratie qui organique des élections, disons, à l'apparence. Vous voyez, ça va comme ça, c'est comme je le disais l'autre fois, on va continuer avec ce processus. Arrivé à un moment, on aura le positif plus, en fait, plus le positif que le négatif. C'est ce que nous cherchons. Le parfait, non. Mais que le positif domine le négatif. N'est-ce pas ? C'est de la manière. Je donne l'exemple celui-là, à compter. Je peux prendre aussi aux pays de l'Est, par exemple, en Russie. J'espère que vous, voilà, donc le son est bon. Très bien. Alors, je prends un exemple également en Russie. Vous vous rappelez le bloc socialiste, donc l'Union soviétique, en ce moment, composé, en fait, des pays de l'Est, la Russie, avant la Yougoslavie, la Roumanie, Bulgarie, Hongrie, même, je ne sais pas, voilà, tous ces pays qui sont aujourd'hui désintégrés. Très bien. Alors, vous voyez, alors là aussi, si je prends le cas, par exemple, de la Russie, n'est-ce pas, en 80, dans les années 90, il y a eu l'éclatement de l'Union soviétique, n'est-ce pas ? Mais avant cela, il y a eu un comportement politique, disons, de grande importance de Gorbachev, Gorbachev qui était en ce moment la tête de l'Union soviétique. N'est-ce pas ? Gorbachev avait compris qu'écoutez, disons, la doctrine socialiste ne pouvait plus, effectivement, disons, satisfaire les besoins, disons, des habitants de l'Union. N'est-ce pas ? Alors, la population augmentait, mais aussi, comme je l'ai dit l'autre fois, l'entourage, tous les pays environnants, en fait, étaient déjà dans l'ambiance libérale, vous comprenez. Alors, ce n'était pas facile pour, disons, la population, disons, de l'Union soviétique. alors, voilà, ce n'était pas possible donc de supporter. Donc, il y avait l'envie de progresser, l'envie, vous comprenez, d'être libre. Alors, Gorbachev, il a compris, il a introduit certains concepts politiques, on appelle ici glasnotes, perestroïques, il était question, par exemple, de faire des réformes politiques, des réformes agraires, etc., etc. N'est-ce pas ? Vous voyez, Gorbachev, maintenant, qui, petit à petit, veut, en fait, l'ouverture vers la démocratie, vers l'esprit libre, vers l'entrepreneuriat libre et non collectif. Mais qui est Gorbachev ? Gorbachev était, donc, c'était des hommes, alors, formés, donc, dans le socialisme, n'est-ce pas ? Dans le socialisme, je dirais, disons, même de l'unisme, n'est-ce pas ? de stalinisme. Mais ce sont les élèves de cette école, vous comprenez ? Alors, ce n'est pas pour rien, il est devenu président de l'Union soviétique et c'est parce qu'effectivement, il est un des fils de cette doctrine socialiste, disons, en Russie. Mais voilà, c'est le même homme qui ouvre, qui cherche à ouvrir la Russie, donc, au monde extérieur, donc, vers la démocratie, qui se dit, bon, écoutez, le bloc socialiste, non, écoutez, ce n'est plus pragmatique. On pouvait dire à Gorbachev, mais écoutez, s'il vous plaît, c'est vous qui massacriez les gens dans le temps, etc., comment voulez-vous maintenant nous parler de démocratie ? Non, du moment que Gorbachev, il va du négatif vers le positif, on accepte. Mais où est le problème ? À part Gorbachev aussi, il y a eu, quand il y a eu l'éclatement, on a eu, par exemple, celui qui était en ce moment président de la Russie, alors Boris Elcine, on a vu Boris Elcine, après un coup d'État, disons, d'un groupe de militaires qui a échoué, d'ailleurs, qui a fait échouer ce coup d'État, c'était Boris Elcine, parce qu'ils étaient contre, ces militaires étaient contre, alors, la position politique de Gorbachev, le changement, disons, de Gorbachev, n'est-ce pas ? Alors, il y a eu ce coup d'État, mais que Boris Elcine lui-même, alors, a pu, effectivement, avorter ce coup d'État militaire, il s'est imposé, et là, c'est en ce moment, d'ailleurs, que voilà, la Russie, l'Union soviétique, s'est, en fait, totalement éclatée. Mais Boris Elcine, quand il est arrivé, il suivait, finalement, le processus démocratique, il ne suivait pas ce processus, alors, politique, à, disons, comme ça a été au départ, l'hénisme, par exemple, le socialisme. Non ! N'est-ce pas ? Boris, même si on ne dit pas que c'était purement démocratique à 100%, la transparence, tout ça, mais déjà, il y a l'ouverture de Boris Elcine, mais c'est clair, c'est Boris Elcine qui a laissé le pouvoir, et il a pris Poutine, par exemple, pour être son premier ministre, et après, il a laissé le pouvoir à Poutine. N'est-ce pas ? Alors, vous pouvez dire, vous voyez, Boris Elcine, c'était des gens de l'Union soviétique, des gens qui défendaient l'idée, la doctrine, l'ennisme, et tout ça, mais voilà, il s'ouvre à la démocratie. On ne peut pas le condamner, M. Cyril, dans un dialogue. N'est-ce pas ? Votre position n'est pas condamnable, s'il vous plaît. Du moment que vous partez, en fait, du négatif vers le positif, mais c'est tout. Du moment que vous défendez maintenant la vérité, la réalité, le procès démocratique. N'est-ce pas ? Il y a aussi Poutine. N'est-ce pas ? Poutine a aussi, voilà, un agent de KBG. N'est-ce pas ? C'est encore un pur élément, comme le KBG, les gens qui ont défendu aussi Coréa, donc la doctrine socialiste. N'est-ce pas ? Et Poutine, il est arrivé au pouvoir, on ne dit pas que c'est parfait, n'est-ce pas ? Poutine, aujourd'hui, il est antidémocratique, c'est vrai, mais vous vous rappelez, Poutine est arrivé quand même, il a l'ouverture, il a parlé de la démocratie et tout ça. Il a même essayé de respecter, en fait, certains principes, disons, de la constitution ruse. Vous vous rappelez, à un moment donné, Poutine, son mandat a été fermé, il a terminé ses deux mandats, vous comprenez, il s'est retiré, il s'est retiré en présentant un autre candidat, son vice-président, n'est-ce pas ? qui a pris sa place et qui a fait un mandat et Poutine est revenu après. Pourquoi ? Donc, il y a quelque part, même si, voilà, on ne parle pas de la transparence démocratique là, mais l'idée est là, l'esprit est là, Poutine s'est dit, écoutez, parce que si c'était le temps de régime socialiste, non, Poutine n'a pas besoin de faire de telles acrobaties politiques, non, il s'imposerait tout simplement deux mandats, trois mandats, dix mandats et continuent, n'est-ce pas ? Mais quelque part, avec Poutine, on a vu, non, il dit, bon, deux mandats, vous voyez, ça déjà, c'est important, ça prouve qu'il y a l'esprit démocratique dedans, même si Poutine, aujourd'hui, c'est un dictateur. Vous comprenez ? Donc, vous voyez, c'est Poutine qui se comporte ainsi, des gens qui ont défendu 100% l'idéal doctrine dictatoriale. On ne peut pas le condamner, on ne peut pas dire, non, Poutine, vous, c'est vous qui assassinez les gens, non, non, maintenant, vous voulez une ouverture démocratique, non, s'il vous plaît, du moment que vous partez du négatif vers le positif, c'est ce qui compte. S'il vous plaît, n'est-ce pas ? Alors, je prendrai le cas de Mamadi Jomboya, n'est-ce pas ? Mamadi Jomboya, écoutez, l'exemple, c'est un exemple aussi frappant en Guinée, Mamadi Jomboya, alors, qui est Mamadi Jomboya ? C'est des gens de Alpha Condé, n'est-ce pas ? C'est des gens de Alpha Condé qui assassinaient, mais ce sont eux, les forces spéciales, ce sont ces gens-là qui assassinaient, qui donnaient une sorte de vigueur, je dirais, à leur élan dictatorial à Alpha Condé, ce sont ces militaires-là, ces policiers qui tuent n'importe comment, n'est-ce pas ? Mais qui a rembessé Alpha Condé ? Mamadi Jomboya ? Alors, Mamadi Jomboya, elle est président de la transition, on aurait dit aussi, mais écoutez, non, écoutez, c'est la même chose, c'est vous, c'est vous qui confortiez Alpha Condé, c'est vous qui assassinez pour Alpha Condé, tout ça. vous êtes, non, du moment que, malheureusement, Mamadi Jomboya n'est pas celui-là, mais du moment que Mamadi Jomboya avait abandonné le négatif, on va vers le positif, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, voilà, comme si on arrive à comprendre, on se dit, ah, on réfléchit beaucoup, ah, écoutez, ça ne peut pas aller comme ça, on va aller vers le positif, voilà, l'ouverture. Vous voyez, donc, ce n'est pas condamnable, mais c'est dans un diallo, mais dire que les contextes sont différents, ça non, je ne partage pas votre idée, les contextes sont les mêmes, du moment que, en fait, tout simplement, on viole la constitution, on viole, en fait, un serment, cher Koumoto-Glien. Très bien, c'était Nabilaï Moussa Kamara de Public Zone, merci pour l'écoute, j'espère que je me suis fait comprendre.